En une fraction de seconde, son monde cesse d'arrêter. Le 2 mars dernier, la vie de Nathalie Marquet a été complètement chamboulée. Son époux, celui qui partageait sa vie depuis plus de 20 ans a poussé son dernier souffle. Jean-Pierre Pernod est décédé à l'âge de 71 ans des conséquences de son cancer du poumon. L'emblématique présentateur du trésor de Théphane laissait derrière lui trois petits-enfants, quatre enfants et une veuve éplorée. Près de deux mois après cette terrible perte, Nathalie Marquet tente tant bien que mal de reprendre un semblant de vie normale. Pas question en effet de sombrer totalement. De se laisser aller et de pleurer jour et nuit. Si sa tristesse est incommensurable, Nathalie Marquet doit continuer à vivre, pour ses deux enfants Lou et Tom mais aussi et surtout pour elle. Alors peu à peu, elle reprend le cours de son existence. Ainsi, ce jeudi 28 avril, elle s'est rendue à un événement très public, l'anniversaire de Koei qui soufflait sur sa cinquantième bougie. Pour l'occasion, l'animateur performait sur la scène des folies bergères. Un one-man show retransmis en direct sur NRJ12 et pour lequel, Koei avait convié une pléiade de personnalités, à l'instar de Jean-Luc Reichman, Maëva Cook, mais aussi Nathalie Marquet donc. La veuve de Jean-Pierre Pernaut a partagé en story de son compte Instagram deux clichés d'elle sur le tapis rouge de cette soirée. Les internautes peuvent la découvrir vêtue d'un jean noir et d'une chemise grise. Surtout, elle affiche un large sourire. Nathalie Marquet retrouve le sourire ce n'est pas la première sortie publique de Nathalie Marquet depuis qu'elle est en deuil. La semaine dernière, 22 avril, elle se rendait avec joie au Festival du Livre de Paris qui se tenait au Grand Palais Éphémère à Paris. Miss France 1987 qui dédicassait son livre Moi j'y crois. C'était surtout l'occasion de rencontrer ses fans avec lesquels elle a pu échanger quelques mots et qui lui ont apporté un soutien réconfortant en cette période douloureuse. Peu après le décès de Jean-Pierre Pernaut, elle avait déjà eu le courage de remonter sur scène pour assurer une représentation de sa pièce Les Tontons Farceurs. Si est-il notre amour éternel conjugué à notre passion commune pour le théâtre qui m'ont permis de monter sur scène hier soir, écrivait-elle mon sens émotion lors d'une publication Instagram le 13 mars dernier. Et de confier, tu m'avais fait te promettre de ne rien lâcher, je l'ai fait, entouré de la bienveillance et le soutien de mes complices de cette pièce Les Tontons Farceurs que tu aimais tant. C'était terriblement dur mais je te le devais. Une battante. Loading widget. Le tournois réconfortant. Les Tontons Farceurs. Le tournois réconfortant. Sous-titrage ST' 501